Bonjour à tous, vous n'êtes pas sans savoir que souvent on peut faire une carte et vouloir une couleur en particulier. Donc dans cette démonstration sur cette carte, si je voulais changer la couleur blanche, mais je veux exactement la couleur que j'ai sur une autre carte, comme on va par exemple celle-là, comment est-ce que je peux procéder? Donc je vous montre trois manières de copier des couleurs sous qu'il existe. La première, donc c'est simplement de copier la couleur par le color picker, ok? Donc ce que je vais faire, c'est que je peux, là aussi il y a trois facons pour la première méthode déjà, c'est-à-dire je peux réduire mon interface et là j'ouvre ma carte à côté, donc elle est là, ok? Donc là où je change la couleur, je viens ici et je vais prendre l'option piocher une couleur, ok? Voilà, donc je vais prendre couleur de remplissage, je vais prendre piocher une couleur et là je vais me déplacer jusqu'ici. Donc il suffit juste d'être au-dessus de la couleur que je veux piocher, je clique dessus. Et voilà, automatiquement il m'a pris cette couleur. Donc là, je devais être sur cette couche, n'est-ce pas? Donc je fais comme ça, piocher une couleur et je viens là. Voilà, automatiquement il m'a pris cette couleur-là. Donc ça peut ne pas être 100% parfait, mais voilà, il a pris la couleur qu'elle a vue. Donc déjà pour cette première méthode qui concerne utiliser le color picker, on peut tout simplement, si on veut, on évite de réduire la fenêtre, on peut ajouter notre image déjà sur notre carte. Donc je vais la glisser, je vais la déposer, ok? Une fois que c'est fait, je vais, clique droit, je vais zoomer sur la couche que je viens d'ajouter. J'ai fait une erreur, donc ce n'est pas cette couche-là, mais bon, on peut voir. Donc je vais changer la couleur en prenant cette couleur-là, ok? Donc je viens ici, je viens là, piocher une couleur et là je peux piocher la couleur, ok? Maintenant je vais zoomer sur cette couche, on va voir, voilà, il m'a pris cette couleur-là. La deuxième méthode consiste à utiliser tout simplement le glisser, déposer, ok? Donc là, elle est pratique dans quel cas? Par exemple, si je veux, pour cette carte, la couleur qui est autour-là, si je veux qu'elle soit la même couleur que la couleur de remplissage, je vais justement cliquer ici, je vais maintenir et je vais déposer ça ici. Tac, et on voit la couleur de trait est tout simplement la même. Je peux le refaire, par exemple, là, je prends ça, je le mets ici, on voit la couleur du contour à tout simplement tomber. Voilà, donc on passe à la troisième méthode. La troisième méthode, elle consiste simplement à copier le code couleur. Ok, donc je vais prendre le shoot, par exemple, là, je viens, je veux que la couleur de fond soit le vert qui est là, donc je vais ouvrir la couleur et je vais cliquer directement sur la couleur, ok? Et là, je vais glisser et je vais copier la notation HTML. Clique droit, copier. Et donc, je vais revenir là, par exemple, je vais cliquer directement à l'intérieur de la couleur. Bon, là, je vais revenir ici déjà. Je clique ici, je descends et je sélectionne la notation, j'efface et je vais tout simplement coller ma nouvelle notation, ok? Et là, je vais faire un retour et automatiquement, la couleur a changé. Merci de votre attention. J'espère que ce genre de démonstration vous plaît. On se retrouve pour un prochain tutoriel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, comme si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Sous-titrage ST' 501